Parce que, allez, je vais le dire, ce soir je vais me lâcher, me faire un plaisir. Ma fille, ma fille se dit non, c'est pas vrai. Ce soir, petit bras. Et toujours au gouvernement de la France. Alors, ce qui m'a choquée, c'est que quand j'ai dit petit bras, c'était pas du tout à son physique que je m'attaquais. Mes socialistes qui ne sont pas très éveillés ont cru que c'était à son physique, c'est en réalité à ce que je savais être de son intelligence et de ses capacités. Oui, M. Hollande est un chic type, on l'a rencontré dans les couvoires de l'Assemblée, drôle, sympathique, sauf qu'il n'a pas le costume d'un président de la République. Et que c'est totalement irresponsable de la part d'un élu de vouloir briger cette haute fonction lorsqu'on n'en est pas capable. Qu'a-t-il gouverné sa vie ? Même Mitterrand ne l'a pas pris comme ministre. Qu'a-t-il gouverné dans sa vieille partie socialiste ? En morceaux, quand il en est parti, on le savait tous, les médias en particulier, qu'ils étaient en train de faire la promotion d'un homme qui allait conduire le pays à la catastrophe. Il nous conduit à la catastrophe. Mais les problèmes d'argent, on peut toujours s'en remettre. Les problèmes d'attractivité quand on n'est pas descendu trop bas, on peut toujours essayer de... La France est un beau pays, elle a une jeunesse formidable. Elle a des chefs d'entreprise remarquables. Et c'est vrai qu'on peut peut-être espérer, avec cette jeunesse qui monte et qui est magnifique, et qui monte de partout. Même des quartiers, j'ai vu des gens, et des jeunes magnifiques, qui ont envie d'intégrer la citoyenneté, envie de se battre. Oui, j'ai rencontré des jeunes, formidable partout. Ils redresseraient la France. La France s'est bien redressée après la guerre. Nous vivons une vraie guerre en ce moment à l'intérieur du pays. Elle se redressera. Mais, ce qu'il y a de plus grave, c'est l'abaissement des mœurs. C'est la manière dont on divise. Ce sont les institutions en danger. Tu l'as dit tout à l'heure, Christian, et je me suis tournée vers mon collègue, Victor Tonnerre, en me disant, si Christian le dit, c'est que ça va être peut-être plus grave que ce qu'on peut l'imaginer. La justice. Vous savez que la justice est un pilier, un des piliers de la liberté et de l'indépendance de la France. Aujourd'hui, les juges des murs du camp, des camps, c'est grave, quand sur un mur sont affichés, les citoyens français, qu'il ne faut surtout pas oublier au niveau de la justice. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que ces gens-là sont sujets à des procès fabriqués, à des procès mis en place pour les éliminer. Est-ce que ça veut dire que les preuves peuvent être tronquées ? Est-ce que ça veut dire aussi que la France est devenue une justice de classe ? Est-ce que ça signifie tout cela ? Et c'est très grave. C'est très grave parce que quand une nation ne croit plus à sa justice, quand une nation commence à douter de sa police, quand une nation rigole ouvertement de son président de la République, ça veut dire que les couches les plus humbles sont atteintes, ça veut dire que désormais, nous avons un pays qui risque la révolution, qui risque les problèmes dans la rue, et qui risque de ne plus pouvoir être gouvernés un jour ou l'autre. Est-ce que vous avez imaginé une seconde que cette France dans laquelle nous sommes tous nés, ce pays que nous aimons, que nous critiquons, bien entendu, mais que nous aimons tous profondément, est-ce que vous imaginez un seul instant que demain, la France ne soit plus ce pays que nous connaissons avec des institutions, stades, pérennes, pour s'ouvrir à l'aventure, à l'aventure qui peut être de gauche ou de droite, et quelle que soit l'aventure, qu'elle soit de gauche ou de droite, elle n'est pas faite pour nous, elle n'est pas faite pour le pays des droits de l'homme, elle n'est pas faite pour le pays qui s'est redressé magnifiquement après la guerre. Nous sommes, et j'ai l'habitude de le dire, un pays d'exception. Je ne dirai pas une race, parce qu'il paraît que c'est un mot qu'on ne dit plus, mais je dis que les Français, tous les Français, tous les citoyens français sont des gens d'exception, parce que quelque part ils ont, je suis cédé à la même, de la liberté, liberté, égalité, fraternité. Nous savons tous ce que cela veut dire, mais répétons-nous-le avant que certains nous en enlèvent les caractéristiques. Oui. C'est fini.